Madame la ministre, bonjour. Depuis plusieurs semaines maintenant, des mécanismes de sonnette d'alarme ont été tirés par rapport à l'utilisation et à la facilité d'accès aux réseaux sociaux par et pour les mineurs. En effet, l'application TikTok a par exemple récemment été au centre des débats à cause de sa facilité d'accès pour les enfants de moins de 13 ans. D'autres applications comme Facebook ou Instagram ont également été ciblées à cause de dérives liées à leur utilisation et les dérives dont on parle vont du cyberharcèlement à carrément des tentatives de suicide qui seraient directement liées à l'utilisation des réseaux sociaux. Le phénomène de harcèlement chez les enfants, qui n'est pas neuf malheureusement, est d'autant plus présent depuis l'avènement des réseaux sociaux et les récits dramatiques et interpellants se multiplient désormais et la forte présence des enfants parfois très jeunes sur les réseaux sociaux est un moteur important au développement du cyberharcèlement. Des réglementations sont mises en place par les applications elles-mêmes pour notamment limiter l'âge de l'inscription ou donner accès à des versions kids pour les moins de 13 ans. Mais il semblerait que ces mesures, au vu des actualités qui commencent à se multiplier, ne seraient toujours pas suffisantes pour prévenir les dérives dont je viens de vous parler. Le champ de la prévention et de la lutte contre le harcèlement des enfants constitue des objectifs majeurs de la déclaration de politique communautaire. Donc j'en viens à mes questions. Comment empêcher ces nombreuses dérives liées à l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants et empêcher les accidents ? Est-ce qu'il y a lieu de réguler ce domaine de façon plus stricte ? Dans le cadre de vos compétences, quelles initiatives pouvez-vous prendre ou soutenir pour lutter contre ces dérives ? Alors dans sa future version Kids, le réseau social Instagram prévoit qu'il ne sera pas possible pour un adulte d'envoyer un message à un mineur avec lequel il n'est pas connecté sur le réseau. Est-ce que vous pensez que cette interdiction, cette limite, devrait être étendue à l'ensemble des réseaux sociaux ? Et enfin, comment faire pour sensibiliser les enfants, mais aussi leurs parents, aux dangers qui sont liés aux réseaux sociaux ? Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !